Salut les amis, c'est Jardin Passion, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on est en compagnie de Professeur Plan. Salut les amis, donc aujourd'hui on se retrouve devant ce magnifique conifère et donc on va vous montrer comment on le taille en taupière donc les cypress a quand même une forme très droite et donc quand il était petit on a tout dégagé la base et donc on lui a laissé quelques branches par-ci par-là donc le but ça va être une taille nuage donc il n'y a qu'à regarder, hop là, une taille nuage donc on va lui laisser une branche comme ça, une branche comme ça, ainsi de suite et donc on a coupé une branche sur deux alors il faut savoir que là, quand on l'a coupé, on lui a dégagé tout ça t'as qu'à filmer, on a fait comme ça, on a dégagé alors je fais avec un ciseau, donc c'est un ciseau Gardena ou vous pouvez très bien faire avec un sécateur je trouve que le sécateur c'est un peu plus chiant au niveau des mouvements c'est moins évident, donc je préfère faire avec un ciseau donc en fait le but d'une taupière, c'est qu'on se dit bon, on va laisser pousser le conifère, on taille les branches et puis on va le laisser grandir et puis on le coupera plus tard en nuages, en boules, ce que vous voulez sauf qu'il ne faut pas forcément faire ça le but c'est couper alors vas-y, filme vraiment les toutes petites branches t'as qu'à passer en 1 voilà les toutes petites branches alors vous voyez, même les toutes petites branches qui ne sont pas du tout ramifiées vous les coupez donc on coupe, parce que le but c'est de faire un plateau donc on coupe tout le haut paf, paf, paf tout le haut on coupe et ensuite on coupe les côtés on coupe les côtés et donc là vous allez me dire la branche elle est devenue toute fine, pas jolie même vous coupez le bout, on décapite mais toutes les petites branches qu'on a coupées t'as qu'à avancer ça va faire des nouvelles branches ça va faire des nouvelles branches et donc il va s'étoffer que si on l'avait laissé pouf, ça file, ça file et ça ne ressent plus à grand chose parce que là il va s'étoffer ça va prendre plus de temps mais il sera beaucoup plus épais, beaucoup plus large et donc on se retrouvera avec quelque chose de plus épais donc voilà et donc on le coupe de façon que ça fasse ce qu'on veut alors on coupe en bas comme ça en plateau et on coupe en haut comme en plateau et ensuite on coupe de manière de faire comme une batte alors je ne sais pas comment vous le voulez moi je le veux comme une batte et voilà et ensuite ça s'étoffera et ça fera bien la taille du nuage voilà alors après si vous le taille en plateau là et en plateau là il faut savoir qu'il y aura d'autres branches et ça va s'étoffer donc après on pourra le retravailler si vous voulez en boule ou en... comme vous voulez voilà donc là on a mis des petits fils de fer tout simplement pour pouvoir bien guider la branche là je remarque que l'arbre a commencé à grandir donc ça peut être intéressant de l'enlever parce que je n'ai pas envie que l'arbre s'étrangle parce qu'on voyait ah ouais regarde comment il a grandi en très peu de temps on ne l'avait pas mis il y a longtemps ah oui et il commençait déjà à s'étrangler donc c'est pour ça qu'il faut faire attention c'est comme les bonsaïs il est au pire en fait le pauvre arbre en fait il est toujours là à se faire tailler, à se faire couper et il ne peut pas s'exprimer comme il veut donc le but c'est quand même qu'on ne l'étrangle pas et qu'on ne le stresse pas trop donc c'est pour ça que tout ça je vais l'enlever et puis s'il y a des branches qui montent un peu plus que d'autres c'est pas grave c'est la magie du végétal on va dire voilà parce qu'il monte assez haut quand même il est à peu près à ma taille donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va complètement le tailler et puis on vous reprend quand c'est bon voilà donc ça en fait c'est la partie qu'on n'a toujours pas coupée donc là on part sur le principe on laisse un espace et on coupe là donc là par exemple on coupe cette partie paf on coupe cette partie paf et donc une fois qu'on a coupé les deux côtés et bien on coupe la partie donc là par exemple là il y en a une donc on va couper celle là donc ça permet en fait d'avoir on a coupé les deux branches on coupe celle là et donc du coup il y aura celle là et en quinconce il y a celle là donc là forcément on va couper celle là on va laisser celle là pousser et là pareil là pour le coup on va couper celle là j'ai failli lui couper la tête on va couper celle là comme ça on laisse en quinconce et ainsi de suite je le fais comme ça et là pareil sur le côté aussi on coupe ce qui dérange tout ce que vous trouvez pas joli vous coupez et à la fin on trouve un arbre un peu en nuage qui donne quelque chose de sympa bon ben voilà du coup on a fini de le tailler alors effectivement il ressent plus à grand chose mais du coup on retrouve un peu tout ça et quand ça va se re-étoffer on va re-avoir cette taille de taupière alors je suis pas un professionnel d'étaupière loin de là mais on fait comme ça et ça rend quelque chose de très très bien là on a un deuxième on a un deuxième qui sait qu'on a laissé s'exprimer un peu beaucoup là et là aussi on avait enlevé une branche sur deux etc et comme vous voyez il s'est vraiment beaucoup étoffé et là pareil on va recouper bien et là je pense qu'il y aura peut-être un meilleur résultat peut-être parce que du coup il est un peu plus étoffé que l'autre bon voilà du coup le pauvre il a pris une sacrée taille mais c'est pas grave de toute façon il va se re-étoffer comme je vous dis et ça va être il va être plus sympa voilà alors là ça peut paraître vous pouvez avoir peur quand vous voyez quelque chose de comme ça mais ne vous inquiétez pas ça va le faire il faut bien tailler les bouts comme ça ils vont bien se re-étoffer mais voilà des fois ça peut faire hyper peur mais malheureusement c'est ce qu'il faut faire c'est comme pour les arbustes c'est bien de leur couper la tête vous voyez là on lui a coupé la tête et là pouf regarde toutes les branches qui sont arrivées que si on coupe pas ça file ça file ça file et ça part à pimpousse comme vous voyez ça a filé que si vous retaillez même les petites branches là il faudrait les re-retailler paf comme ça ça peut créer d'autres branches et il va s'étoffer voilà donc c'était la petite astuce du jour mais si vous avez des taupières n'hésitez pas à faire cette astuce même si vous avez des grands arbres des choses comme ça pareil vous coupez des branches et ensuite le peu de branches que vous avez vous essayez de couper partout donc si par exemple c'est je sais pas un arbuste ben pareil paf on coupe là s'il y avait d'autres branches on coupe comme ça pouf 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 on coupe comme ça pouf 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 manière de re-étoffer j'ai un exemple qui est très très flagrant vous voyez cette longueur de branches qui va de là à là ben c'était tout simplement quand j'étais dû à mon absence du coup quand j'avais eu mon problème au poumon mais j'étais pas au jardin j'avais pas pu couper au moment où j'ai pu couper quand je suis revenu j'ai coupé paf et j'ai eu plein de branches qui sont réapparues j'ai coupé comme ça dans le sens là paf et toutes les branches comme vous voyez sont arrivées voilà donc pour le coup c'est méga important de tailler sinon vous avez des arbustes qui filent qui filent ça ressemble plus à rien et puis voilà c'est plus sympa vous voyez cette branche elle file vous lui coupez la tête et dans deux semaines trois semaines il y aura de nouveau départ de branche voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et à suivre et à suivre les prochaines vidéos puisqu'il y aura d'autres vidéos qui vont arriver sur la chaîne je vous dis à la prochaine bye 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 merci